Une performance encore celle d'Emmanuel Noblet. L'acteur a reçu le Molière 2017 du meilleur seul en scène et pris beau marché du meilleur spectacle 2017 pour la pièce de théâtre Réparer les vivants. Il est question du don d'organes à travers 24 heures de la vie d'un jeune surfeur de 19 ans victime d'un accident de la route. La suite c'est le principal intéressé qui nous la donne. Emmanuel Noblet, bonsoir. Alors tout va tourner autour du cœur de Simon, ce jeune surfeur qui finalement a une fin tragique. Oui et on commence par là. C'est ça qui est étonnant dans ce roman c'est qu'on s'attache lors de cette première scène de surf à la vie d'un jeune homme de 19 ans qui part surfer avec ses amis. Et d'ailleurs on a l'impression que la mort gronde ou qu'un danger est là. Mais rien n'arrive sur l'eau. C'est après en rentrant, ils ont un accident de voiture idiot. Et la question qui va se poser alors c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que les organes de ce jeune homme, plein de vie, vont rester dans ce corps ? Ou est-ce qu'on va saisir la possibilité qu'offre la médecine moderne qui est de prendre ses organes pour que la vie se transmette ailleurs ? Qu'est-ce qui vous a plu vous dans ce scénario finalement ? Ça a donné lieu à un film aussi. Oui, de Cattel Guillet-Véré. Et ce qui m'a plu c'est avant tout l'écriture parce que l'auteur écrit là un roman évidemment bouleversant mais avec beaucoup de sens qui est tour à tour joyeux et dramatique mais avec un style et une plume qui sont le matériau premier pour un acteur. Moi j'ai immédiatement senti que j'allais avoir du plaisir à dire ces mots-là. Et puis cette histoire comme ça... C'est un sujet qui vous touche personnellement le don d'organes ? Non, le sujet ne me touchait pas. J'ai heureusement pas eu à vivre ces situations-là. En revanche je crois que cet endroit comme ça entre la vie et la mort qui montre toute l'intensité de chaque instant et du fait qu'il faut profiter de la vie, moi c'est un endroit qui me touche à travers mes lectures, ce que j'aime au cinéma, etc. J'aime bien cet endroit-là. Mais justement parce qu'il y a des moments très légers après et que c'est ça qui nous intéresse évidemment. Vous êtes donc seul sur scène. Il y a plusieurs personnages pourtant dans l'histoire. Comment est-ce que vous relevez ce défi ? En fait je suis comme un conteur qui vient raconter l'histoire. Je regarde les gens droit dans les yeux et puis je vais avoir quelques accessoires. Je vais mettre une blouse pour être un... Vous jouez plusieurs personnages vous-même ? Oui, oui. C'est un conteur qui est pris par l'histoire et qui du coup est obligé de montrer un petit peu les choses. Alors je commence debout sur un surf pour cette première scène. Ensuite je serai tour à tour un médecin avec une blouse blanche. Il y a aussi des voix off qui sont diffusées, qui permettent d'imaginer des personnages sans les voir. Et moi c'est ce que j'aime au théâtre comme spectateur. J'aime quand il y a un acteur seul en scène ou une actrice, c'est qu'on est obligé de tout imaginer. Et que moins on en montre, plus on est obligé d'imaginer ce qui se passe. Ça fait travailler un petit peu l'imagination. La presse évoque en tout cas une épopée moderne qui interroge notre rapport à la mort et un texte porteur de vie. C'est un message finalement très positif ? Ah oui, totalement positif. Moi je ne me serais pas embarqué dans une histoire comme ça si c'était exclusivement dramatique. C'est une histoire qui est terriblement positive, joyeuse. Donc on passe par des moments terribles, mais justement c'est la vie qui gagne, c'est la vie qui est transmise. Et c'est ça qui fait que j'ai un plaisir fou à le jouer depuis presque, on va fêter la 280ème. Je pense que le public polynésien aura un plaisir fou à venir à partir de vendredi au Petit Théâtre. C'est sur trois week-ends un spectacle que l'on doit à la très dynamique compagnie du Caméléon. Merci beaucoup Emmanuel Noblet. La première